A suivre à la fin de ce journal, la lecture des deux décrets. Un an après sa création, la branche Ressources Naturelles du Comité National du Dialogue Social dispose désormais de son règlement intérieur. Ce comité regroupe cinq ministères sur le ministre du Pétrole, Maître Béchir Madé, qui a signé le document. Adoum Abdelkader. Le règlement intérieur sur lequel le ministre du Pétrole, Béchir Madé, appose sa signature est un document boussole pour la branche Ressources Naturelles du Comité National du Dialogue Social. Il est constitué de 33 articles qui stipulent clairement le mode de fonctionnement, la mission et la composition de ce comité. Sa signature par le ministre du Pétrole, par ailleurs président du dit comité, est une avancée qui vaut son paysan d'or. Ce comité est chargé de contribuer à la promotion d'un dialogue social et la prévention des conflits dans cinq départements en charge des ressources naturelles en vue du maintien de la paix sociale, gage du développement socio-économique. En clair, ce comité doit œuvrer à améliorer le climat social dans les cinq ministères concernés, à savoir le ministère du Pétrole, de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Élevage et celui des Mines. Les petits pas de ce comité sont en bonne voie. Après l'adoption du règlement intérieur, l'étape suivante consiste en l'élaboration de son plan d'action, devait préciser le secrétaire permanent du CNDES, Baba Lai. L'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad a présenté ce matin un rapport spécial sur la démocratie et les libertés au Tchad. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Radisson, en présence du ministre de la Justice et celui de l'administration du territoire, responsable des partis politiques et des associations de la société civile. Mahamad Moussa Bamichayi. Ce rapport spécial restaure la vérité sur la situation des droits humains au Tchad de 2015 à 2017. Il ressort de ce document qu'en dépit des imperfections, la démocratie pluraliste et le respect des libertés sont en marche. Le contexte économique et financier est difficile. Le fonctionnement de l'appareil judiciaire et l'application de la loi figurent dans ce document. Ce rapport spécial, qui se veut un rapport alternatif, est une réponse à Amnesty International, qui a épinglé le Tchad en publiant un rapport intitulé entre récession et répression, le coût élevé de la dissidence. Surpris par ce propos d'Amnesty, le secrétaire général de la dette s'indigne. Ce rapport d'Amnesty International, au-delà de son objectif de nuisance avec une image outréancière et révoltante en page couvertie que représente la femme tchadienne enchaînée, et l'homme tchadien aussi enchaîné, est une insulte à l'égard des ADH tchadiennes. Ayant suivi avec intérêt la présentation du rapport, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a apprécié le travail accompli par les responsables de la dette. Je aimerais sincèrement, en tant que ministre en charge des Droits de l'Homme et de la Justice, saluer le patriotisme des membres de la dette pour ce rapport-là, parce que c'est une réponse des citoyens tchadiens, des patriotes tchadiens, par rapport à des actes contre leur pays. Mais ils ne sont pas venus faire du militantisme, ils ont également rélevé les faiblesses de nos actions. Au terme de cette présentation, les responsables en charge des Droits humains et de l'environnement ont recommandé, entre autres au gouvernement, de se conformer à la Convention de l'Organisation Internationale de Travail, d'instituer un outil de prévoyance en matière de violation des Droits de l'Homme, en collaboration avec des associations des Droits de l'Homme. Prévue dans la célébration de la Journée Internationale pour l'Élimination de la Violence faite aux Femmes, la ministre de la Femme, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale a fait une déclaration de promouvoir l'éducation des filles, un catalyseur de lutte contre les obstacles à leur épanouissement. Le thème retenu cette année pour la 26e édition. Pour cette édition 2017, les 16 jours d'activisme, le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale a choisi le thème « Promouvoir l'éducation des filles, catalyseur de lutte contre les obstacles qui ferait leur épanouissement ». C'est donc l'occasion de sensibiliser les parents, les communautés et les filles elles-mêmes sur les obstacles qui minent leur épanouissement, entre autres, le mariage précoce qui continue de gangréné notre société, l'excision encore vivace dans certaines communautés, les réticences culturelles, le travail forcé, les violences de tous genres. C'est la région du lac qui est retenue pour abriter les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre, édition 2017. La République Populaire de Chine a fait un don de 500 000 tonnes de riz au Tchad. C'est le ministre de la Production, des délégations et des équipements agricoles, Kamar Sileg, qui a réceptionné ce don ce matin ici à N'Djaména. Mahamadou Mar Moussal. 5 000 tonnes de riz rémis par l'ambassadeur de la République Populaire de Chine, Wu Zi, au ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles, Asseïd Gamar Sileg. Un don qui, pour l'ambassadeur chinois, vise à soutenir les couches vulnérables et renforce davantage les relations bilatérales entre la Chine et les Tchad. Un exemple de coopération appréciée par le ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles. Les apports de partenaires, comme ceux de la République Populaire de Chine, tombent très bien et nous permettent donc de faire face à ce genre de crise. L'ONASA, qui est l'instrument par lequel le gouvernement fait face à ces différentes crises alimentaires, reçoit ses dons et essaie donc de planifier ses interventions à travers notre pays. Une fois réceptionné, Asseïd Gamar Sileg, à son tour, remit les dons à l'Office national de sécurité alimentaire au NASA, représenté par son directeur général Ahmad Mahamad Kossé, pour une meilleure gestion rationnelle en faveur des couches vulnérables. Il s'agit bien évidemment d'un don de 5000 tonnes du riz. Le maire de la commune du 7e arrondissement, Makayla Djibri Nahmat, a tenu une rencontre avec les chefs des carrés, des quartiers et les délégués de son arrondissement au centre des échanges de recouvrement des recettes sur la taxe d'habitation. Fariladj. Le recouvrement des recettes sur la taxe d'habitation, lancé officiellement par les autorités communales du 7e arrondissement il y a d'ici là trois mois, ne suscite pas l'adhésion de la population de cette commune. Une situation qui préoccupe l'équipe municipale. Pour inverser la tendance, le maire Makayla Djibri Nahmat sensibilise les chefs des carrés, des quartiers et les délégués des arrondissements sur cette question. Selon le maire, la taxe d'habitation permet à sa commune de supporter sa charge afin d'aménager les rues, le curage des caniveaux et entretenir les espaces publics. Bref, elle permet de réaliser les projets de développement et d'assurer le bien-être de la population. Clôture hier soir des activités de la revue Ami Parcours du projet d'appui aux chaînes des valeurs. Un projet initié par le ministère de l'élevage et des productions animales en partenariat avec la Banque mondiale. N'Gongar Emmanuel nous fait le point. 10 jours des travaux ont permis aux participants de faire l'analyse de la mise en œuvre et des progrès du projet d'appui aux chaînes des valeurs. Durant la revue conjointe Ami Parcours, le projet a pour but d'améliorer le climat des affaires, notamment la création d'entreprises et le commerce transfrontalien et l'appui aux chaînes de valeurs de la viande et du lait. Les leçons tirées ainsi que les recommandations proposées à l'issue des travaux seront d'une grande utilité pour les deux années à venir à laisser entendre le représentant de la Banque mondiale Mohamed Sani. Le secrétaire général du ministère de l'élevage et des productions animales salue les travaux abattus et reste convaincu de démarrer depuis 2014. Le projet prendra fin en 2019. Le coût global est de 5,1 milliards de nos francs.